bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors je suis toute seule pour l'instant mais jérôme qui est derrière va pas tarder à nous rejoindre alors aujourd'hui on va parler de 6 c'est le deuxième tome alors on remercie vraiment les éditions d'argot de nous avoir fait parvenir le tome 2 c'est vraiment très très gentil parce que c'est une série que j'adore je leur ai demandé et avec plaisir ils nous l'ont envoyé alors au oui c'est pêlase et cassado c'est exactement les mêmes qui ont travaillé sur le deuxième tome dans le premier tome n'en va aller via vivien vas-y viens vas-y viens vas-y viens chérie bien sûr c'est bonheur on va l'attendre il se fait désirer il aime beaucoup ça faire désirer voilà bonjour bonjour donc si ça dans le premier tome ont retrouvé un petit peu c'est un western dans le premier tome ont retrouvé un petit peu comment les six personnages ils sont 65 je vois oui c'est comment les six personnages se sont rencontrés et dans le deuxième partie on passe plutôt sur l'histoire de kid le jeune garçon qui est devenu born suite à l'attaque de la ferme de ses parents on découvre pourquoi la ferme se fait attaquer on découvre par qui et on découvre l'histoire on va dire parce qu'en fait il a hérité d'une mine d'or et on découvre un petit peu l'histoire avec ses six compagnons par la suite bon merci au revoir c'est vraiment une histoire très très passionnante un western très très passionnant on en apprend un petit peu plus sur sur le déserteur on commence à en apprendre un petit peu plus sur lui aussi non je pense que dans le deuxième tome ça sera plus lui dans le troisième tome pardon ça sera plus lui qu'on va découvrir mais en tout cas j'espère je pense que six si les auteurs jouent bien le jeu il y aura six tom ou sept ou sept pour avoir un final mais c'est vraiment génial tu les as lus j'ai une premier j'ai bien aimé premier je mets des singes j'aime bien la construction c'est vrai que les séries western ont eu un succès il ya dans les années 80 et après il y a eu un creux un peu regard et depuis quelques temps depuis quelques années surtout depuis 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 undertaker c'est vrai que le succès du thème western est revenu un peu en france quoi c'est vrai qu'il ya pas mal de nouvelles séries qui aborde j'ai bord de ce sujet avec et certains font vraiment avec beaucoup de temps oui c'est vrai que six c'est sympa c'est très très sympa on va passer à la narration on se retrouve après six personnages mal assortis forme à présent une étrange troupe que l'on pourrait qualifier avec bienveillance d'une bande de bras cassés chacun d'entre eux et le dépositaire de sombre secret à l'instar des aventures de western nos protagonistes sont mus par une motivation bien ordinaire celle de survivre si possible en s'enrichissant au passage leur objectif est donc d'atteindre la mine d'or dont a hérité kid le gamin borgne un lieu à la réputation glacial une ancienne sépulture pour les guerriers arapaos malade ou trop âgé un endroit qui a rendu fou tous les miniers qui sont aventurés mais faut-il encore y arriver donc voilà si c'est vraiment moi une je pense que jérôme aussi un quand il aura lu le deuxième vous avez pu voir avec les planches et un personnage assez sombre qui s'incruste justement dans cette histoire par rapport à à kid je peux pas tout vous raconter ça serait dommage vous avez vu les un petit peu les planches mais c'est vraiment une bande dessinée que je vous conseille sur ce sur ce les amis j'espère que vous aurez aimé cette vidéo n'hésitez pas à nous abonner à liker à nous retrouver sur les réseaux sociaux sur ce mois je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye au revoir